Oui les amis j'espère que vous allez tous très bien cette vidéo n'était pas prévu mais là il y a une grosse annonce Konami ils vont le faire Konami ils vont le faire c'est énorme c'est énorme on parle de Zidane en légende dans eFootball PES 2020 juste avant d'approfondir tout cela sur Zinedine Zidane comme vous le saviez pour tous ceux qui me suivent je me suis rendu à Turin pour aller au stade de la UV de la Juventus en compagnie de Konami France encore gros merci à vous Konami et je vous avais promis un petit vlog et bien il va suivre je vous souhaite bon visionnage et on va reparler juste après de Zinedine Zidane on se trouve à Turin vous voyez le logo là-haut de la Juventus oui le club de Cristiano Ronaldo et bien voilà je suis au stade de la Juventus le stadium franchement extraordinaire c'est vraiment un très très beau stade la Juventus est un partenaire officiel du prochain eFootball PES 2020 et ça ça fait plaisir et surtout il est exclusif à PES 2020 donc vous ne pourrez pas avoir la Juventus dans FIFA 20 ça c'est sous le nez un gros gros merci à Konami France de me donner vraiment cette opportunité c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf les amis je suis en train de vivre un truc de ouf un gros merci à vous également parce que je sais très bien que c'est vous qui donnez la force sans vous on est rien vous devez le connaître et oui il est là et oui c'est Joël de Radio Sexe est avec moi et on doit se faire un match on est également avec le frérot Lothi qu'est ce que ça te fait Lothi d'être ici là franchement ça fait plaisir d'être ici franchement c'est ouf Lothi au cas où si vous le savez pas je doute quand même parce que quand même c'est quand même un gros personnage de la scène eSport voilà je vous reprends pour l'AS Monaco le compagnon de Ren Mamba de Ousma Kabi le triple champion du monde on est là t'en penses quoi toi de la version du Ventus sur PS 2020 franchement la version elle est bonne elle reste sur les lignées des vraies et grandes versions avec quelques détails qui changent la vitesse elle est même un petit peu meilleure à mon sens franchement le jeu il est bien il n'y a pas grand chose à lui reprocher donc on va attendre de voir ce que ça donne la démo puis pour l'instant tout va bien à 8 ans qui se prend en photo voilà avec qui avec Ousma Kabi toujours là toujours là c'est gala on est dans le vestiaire et on se met un petit peu en ambiance parce que là on va peut-être aller sur le terrain et voilà là je sors des vestiaires pour Ayou et bien comme le fait souvent Dival comme le fait souvent Mathieu comme le fait souvent Cristiano Ronaldo et bien tout simplement pour aller sur le stade et marcher sur cette pelouse incroyable tout ce qu'il y a derrière moi tout ça c'est une histoire l'histoire d'un club l'histoire de la Juventus et nous voilà dans le musée le musée de la Juventus la Juve et franchement les amis j'ai pas les mots j'ai pas les mots c'est c'est un rêve c'est un rêve regardez avec les anciens maillots des joueurs c'est c'est ouf c'est ouf maillot en bas là de marquisio maillot de gentil regardez les anciens maillots à l'ancienne franchement tellement d'émotion de revoir tout ça vous imaginez les anciennes images des matchs dans les années 80 tout ça et bien écoutez avec les anciens maillots et bien ils sont là en plus de tout franchement franchement c'est waouh j'ai pas les mots encore une fois j'ai pas les mots c'est 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 un rêve c'est un rêve franchement voir ce musée du coup vous découvrez en même temps que moi voilà j'essaie de faire du mieux que je peux forcément pour vous donner des images mais waouh regardez ça regardez ça le maillot de 13D les gars regardez les amis où je rentre là ça va en faire rêver plus d'un là où il y a tous les trophées tous les trophées que le club a pu gagner et la championne c'est vraiment incroyable c'est incroyable ce club a quand même une grande histoire voilà je comprends tous ceux qui sont amoureux de la uv franchement c'est vrai que c'est qu'il faut là ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose les amis et vous le savez tout comme moi on l'attend et on espère qu'un jour il viendra donc déjà on a netved qu'on connaît depuis pes 2019 mais là où il y a qui là haut zinedine zidane et attention attention c'est pas tout on le sait également cannavaro voilà vraiment des légendes incroyable zidane zidane on te veut en légende viens amène toi zidane oui et oui et oui et oui il y a faute et oui il y a faute attention 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 allez joël va-t-il perdre ce match il y a un partout la youv contre la youv oh voilà ça fanfaronne plus là d'un coup on va laisser on va laisser se ralentir voilà pour ce petit peu de franchement c'était une superbe journée très bonne ambiance un réel kiff à présent parlons de la chose essentielle zidane en légende oui zidane en légende dans e football pes 2020 pourquoi je dis ça pourquoi ce thème tu avais déjà fait une vidéo spéculation là dessus il t'avait dit fallait prendre des pincettes vous me posiez également souvent la question sur mes lives et je vous disais je ne sais pas pour l'instant je n'ai pas plus d'infos les rumeurs voilà il n'y a pas vraiment de choses concrètes sauf que aujourd'hui ce matin j'ai vu un tweet et là ce tweet c'est pas n'importe quel tweet regardez le tweet qui s'affiche on a le compte gsb qui dit qu'il aimerait avoir zidane dans son équipe my club alors est ce que c'est une affirmation enfin je ne sais pas mais en tout cas regardez le compte officiel pes qui répond nous avons hâte d'y être mais attend mais attend si tu dis nous avons hâte d'y être ça veut dire que zinedine zidane va être annoncé c'est pour ça qu'ils ont hâte d'y être à cette annonce est ce que vous vous rendez compte là on a quasiment aller je dirais à 90% de chance d'avoir zinedine zidane en légende dans if football pes 2020 je vous partage ça parce que là c'est pas le compte de pierre paul jacques non c'est le compte officiel pes en gros si ça serait faux si zidane ne serait pas là il n'aurait pas répondu tu vois il serait passé outre mais là là ils ont répondu en disant nous avons hâte d'y être mais purée alors je vous dis bien les amis si ça se fait franchement si ça se fait on peut dire un gros gros merci à konami parce qu'elle a rentré l'annonce de la uv exclusif à if football pes 2020 et qui ne sera pas sur fifa 20 andres iniesta en légende qui en plus de ça a travaillé avec les développeurs du jeu et tu les rajoutes à cela zinedine zidane la légende que n'importe qui n'importe qui souhaiterait avoir zidane en légende je pèse pas mes mots quand je dis ça on le sait très bien que tout le monde aimerait avoir zidane en légende dans pes 2020 et ça paraîtrait tellement logique voilà licence de la uv zinedine zidane qui jouait avant justement à la juventus donc ça paraît tellement logique mais si ça se fait mais les gars mais là pour le coup en termes de marketing en termes de communication konami aura vraiment mis la barre super haute alors après attention il faut continuer encore à prendre des pincettes je ne dis pas que l'annonce est officielle je dis juste que le compte twitter de pes l'officiel a tweeté ça donc voilà ça laisse présager de bonnes choses autour de zinedine zidane qui pourrait voir le jour dans et football pes 2020 mais on prend encore des pincettes et on attendra l'annonce officielle de konami c'est juste oufissime n'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu pour le soutien ça me ferait extrêmement plaisir abonnez-vous la chaîne également si ce n'est pas déjà fait activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos et de live ça vous permettrait de ne rien rater donc la notification est très importante parce que croyez moi il y a encore du lourd qui va arriver sur la chaîne purée si zizou est dans pes mais ça va être énorme sur ce les amis je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir